L'histoire de ces livres L'histoire de ces livres, c'est l'histoire d'un cahier qui a été retrouvé en 2014 à Paris, au marché Opus, par un jeune étudiant allemand qui s'appelle Matthias Donner. Matthias Donner trouve au marché Opus un cahier qui aurait été signé par Rosevalan. Qui était Rosevalan ? Rosevalan était une conservatrice attachée au musée du jeu de pommes à Paris pendant les années 40 de l'occupation nazie. C'est une figure héroïque qui a joué un rôle assez important dans le sauvetage des pièces d'art, du patrimoine. C'est une figure, je dirais, qui n'a pas été, son nom n'a pas été retenu par le récit, autorisé par le récit officiel de l'histoire. C'est une figure qui est aujourd'hui en train d'être révisitée, redécouverte. Mais c'est quand même quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans le sauvetage de l'œuvre d'art pendant cette période. C'est déjà le caractère, la personnalité certainement, mais je n'ai pas voulu dans ce livre écrire une apologie à la personnalité de Rosevalan. Ce n'était pas non plus mon but de, je dirais, de faire preuve d'opportunisme. Aller chercher une personnalité attachante, la faire parler et par ce fait recréer une histoire. C'était, ce que je voulais, c'était en quelque sorte trouver l'occasion pour allier dans un travail de création le lien entre la beauté, entre l'art, entre l'aspect aussi politique de l'art. Politique non pas au sens, je dirais, partisan, mais dans sa dimension idéologique. Et toutes ces choses qui sont liées, je dirais, au phénomène artistique par rapport à son historicité, par rapport à l'époque, par rapport au ressenti. Et il se trouve que Rosevalan était pour moi quelqu'un qui incarnait ces choses-là, ces valeurs-là. Quelqu'un qui a ouvré d'une manière désintéressée. J'évoquais tout à l'heure le sauvetage des pièces d'art. Mais aussi, elle était dans une réflexion lucide et permanente par rapport à la culture. A la culture comme une forme de valeur inaliénable de l'expression humaine, comme une forme d'élévation aussi de l'âme humaine. Et évidemment, le rapport qu'elle entretient avec la culture, avec les objets, est d'abord une relation, je dirais, esthétique. Puisqu'elle s'intéresse à cet aspect, je dirais, qui émane de l'esprit de l'objet. Mais aussi dans ce que l'objet peut porter et comment l'objet peut offrir à l'humain la possibilité de s'effrayant chemin, de s'élever, d'aller vers une forme aussi de perfectibilité à travers l'expérience artistique. Comment quelqu'un qui est en contact avec une œuvre d'art, avec une musique, avec un texte, ou ne serait-ce qu'avec la nature, peut aussi être mené à concilier sa part d'humanité, le rapport certainement avec le réel, avec la réalité quotidienne, mais aussi cette part de divin, cette part des mystiques. Et quand je dis mystique, ce n'est pas au sens religieux du terme, c'est vraiment dans le sens, je dirais, un peu comme on pourrait le comprendre dans l'Antiquité. Le titre fait allusion à une photographie qui a été prise dans les années 40, 1942, par une photographe qui s'appelle Laura Albanguillo. Laura Albanguillo a été commissionnée pour photographier les différents monuments, les différentes pièces d'œuvres d'art pendant l'évacuation, notamment du musée de Louvre, pendant l'occupation. Elle a photographié la victoire de Samotras, entre autres, et la Vénus de Milo. Alors l'image que nous connaissons, et c'est l'image qui m'a inspiré pour le titre, est évidemment la Vénus de Milo, qui se trouve posée sur des palettes en bois, encordées au niveau de la taille, prêtes à être emballées pour quitter le musée de Louvre. Cette image a une valeur, je dirais, une impression assez forte, déjà pour le moment historique, aussi, par la charge visuelle, puisque la Vénus de Milo en soi est un monument, je dirais, connu au niveau mondial. Et voir comment cette œuvre d'art affronte cette situation de risque, de danger, est quelque chose qui est très saisissante. J'ai voulu associer cette sculpture qui part, le départ de cette pièce, avec le sentiment qu'aurait pu éprouver Rose Valland face à ces déménagements, face à ces tableaux qui partent, en quelque sorte, en clandestinité, puisqu'on va les cacher, on va les envoyer un peu partout en France, pour, je dirais, les sauver de la cupidité et puis de la barbarie même des nazis. Pour moi, ce livre, je le conçois comme un témoignage. Je disais, c'est un témoignage, déjà, d'amour pour la beauté. C'est aussi un témoignage de la quête de soi, en quelque sorte, parce que nous voyons là quelqu'un qui se retrouve avec sa part de l'humanité, avec la contradiction même d'être au monde, à chercher sa place, à se dire comment peut-on exister dans un contexte de dystopie, au milieu de la guerre, au milieu de la mort, au milieu de la douleur, de la souffrance. Et comment peut-on être capable, dans ce contexte qui est extrêmement lourd et marquant, d'éprouver aussi le courage et la résilience. L'idée de toute éternité me renvoie toujours à la pierre, étrangement. Je ne sais pas pourquoi, cela me rappelle, en même temps, le bâtiment de son aïe sur la pente des montagnes. Serait-ce parce que le calme indulgent et les paysages sculptés en toute limpidité m'inspirerait admiration et liberté ? Je souris à cette pensée. J'ai toujours été sensible à cette profondeur inexplicable du bonheur. Ce bonheur vrai et intime qui nous invite à privoiser l'idée de l'existence en soi pour la comprendre. Cette volonté d'accomplir chaque jour la tâche de maintenir, malgré tout, le monde en sa beauté.